LFM, LFM, l'invité de Julie Marti. Après Etat Média, Rangier et CH Média, c'est au tour de l'éditeur ESH Média de tailler dans ses effectifs. Le groupe a annoncé 31 départs dont 27 licenciements, on en parle ce matin avec Caroline Guébard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à la Côte, présidente de la section vaudoise de l'association professionnelle des journalistes à 1 présomme. Tout d'abord, une réaction face aux annonces d'hier. Écoutez, on était dans l'incertitude de savoir quelles seraient les décisions de la direction générale. Alors maintenant, on connaît le nombre des licenciements qui vont être prononcés. Ces licenciements n'ont encore pas été prononcés. Donc on est encore dans une incertitude jusqu'à la fin de la semaine avec le climat et l'ambiance que vous pouvez imaginer. Justement, on sait qu'il y a 27 licenciements, mais on ne sait pas encore exactement qui sera touché, si ça va concerner les rédactions plutôt de Arc-Info, du Nouvelliste ou de la Côte. Est-ce qu'au sein de la Côte, vous arriverez à faire votre travail malgré cette vague annoncée ? Alors écoutez, j'ai un exemple, on ne peut plus parler, depuis ce matin, j'ai des collègues qui sont sur le pont, depuis 5h30 parce qu'il y a un gros incendie sur la Côte. Donc ça montre que les journalistes sont encore pleinement motivés pour faire leur métier malgré ce climat d'incertitude. Et je pense que voilà, c'est le meilleur exemple qu'on puisse citer pour donner un petit peu l'ambiance générale, mais aussi la force qui reste à celles et ceux qui continuent à exercer ce métier. ESH Média souffre d'un marché publicitaire en décroissance pour la presse papier. Vous dites dans le communiqué qu'on a reçu hier que ce plan de restructuration de 4 millions se fait essentiellement sur le dos du personnel. Est-ce que pour vous, d'autres solutions auraient pu être trouvées ? Alors, la direction nous a communiqué qu'elle avait recherché toutes les solutions possibles. D'ailleurs, dans le communiqué de la direction, ils expliquent que le nombre de licenciements annoncés au départ, qui était de 40, a été réduit. Ils parlent aussi de révision un peu organisationnelle. Je n'ai pas le détail de ce qui a pu être décidé. Moi, je crois surtout que cette situation, en fait, elle est révélatrice de la situation compliquée dans laquelle se trouvent nos médias. Vous l'avez rappelé, avant nous, il y a eu Tex Group, il y a eu Ringer, il y a eu CH Média. Et en fait, c'est une réalité. Nos médias vont mal. Et puis, voilà, ces mesures sont douloureuses. Effectivement, elles se font sur le dos du personnel. On le regrette, on le déplore. Mais je crois qu'il faut voir un tout petit peu plus loin maintenant, malheureusement, parce que ces décisions sont actées, se dire qu'est-ce qu'on fait pour nos médias. Il y a quand même une sorte de paradoxe un petit peu, Caroline Guébard, parce que les audiences globales des médias locaux progressent, mais les revenus des abonnements numériques ne parviennent pas vraiment à compenser les baisses issues des abonnements papiers. Est-ce qu'on ne paye pas, là, un manque de renouveau, un manque de remise en question, de stratégie des médias de façon globale ? Alors, il y a plusieurs problèmes qui se posent. On a déjà une grosse perte des revenus publicitaires, qui sont, il ne faut pas se le cacher, ponctionnées en grande partie par les Google & Co., donc les géants du web. Et puis, à côté de ça, on a effectivement des gens qui ont de la peine à comprendre que l'information, elle n'est pas gratuite. Elle peut être accessible gratuitement, mais elle n'est pas produite gratuitement. Je pense que nous, journalistes, on doit aussi mieux communiquer sur notre métier. On souffre, je pense, un petit peu du syndrome des coordonnées à malchaussée. Et puis, on voit aussi que les jeunes, il y a une étude qui a été commandée par l'État de Vaud sur les habitudes des jeunes. Et on voit que les jeunes, pour la grande majorité d'entre eux, ne sont pas prêts à payer pour de l'information, qu'ils s'informent aussi passivement sur les réseaux sociaux en scrollant. Donc, on a aussi un devoir d'information à faire. Il y a la semaine des médias qui a eu lieu récemment, et ça, c'est aussi une partie de la réponse. Mais effectivement, on doit mieux communiquer et puis aussi éduquer les jeunes et aussi des gens plus âgés. Moi, régulièrement, on me demande d'envoyer mes articles gratuitement parce qu'on veut les lire, mais qu'on ne veut pas les payer. Et ça, c'est vraiment un problème. Vous mentionnez également les moteurs de recherche. Google, vous venez de le dire. Pourquoi ? Quel est le problème avec Google ? Est-ce qu'il faut légiférer autour d'Internet ? Alors, Google, quand vous tapez une recherche dans un moteur de recherche, ce moteur de recherche va se nourrir de contenu journalistique. Mais nous, on ne touche rien. En fait, les éditeurs, les journalistes ne touchent rien. Alors que ces gens du web vont utiliser nos contenus à des fins commerciales. Parallèlement, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils nous ponctionnent une grande partie de nos revenus publicitaires. Et il y a une consultation qui a été ouverte l'année dernière à Berne pour justement une modification du droit d'auteur et du droit voisin pour que les journalistes et les éditeurs puissent récupérer, puissent être rémunérés pour l'utilisation de leur contenu. On voit qu'il y a des accords qui ont pu être trouvés en France. Donc c'est possible. Ce n'est pas l'unique réponse, mais c'est aussi une partie de la réponse. On vous l'avait dit, il y a eu la semaine des médias dernièrement. Est-ce qu'il faut quand même réussir à éduquer ou en tout cas en faire plus pour éduquer peut-être les jeunes, les moins jeunes aux médias, l'importance des journalistes aujourd'hui ? Alors je pense que c'est essentiel. On a parlé de la semaine des médias. Il y a aussi dans le paquet d'aides aux médias qui a été votée par le canton de Vaud, qui est en vigueur. Aussi un volet concernant l'éducation aux médias des jeunes. Mais je pense que ça se joue aussi au niveau de toutes les tranches d'âge. Moi j'aime bien prendre l'exemple de ma maman qui me dit un jour « Ah, tu as vu, c'est scandaleux ce qui se passe. » Je lui dis « T'as vu ça où ? » Elle me dit « Sur Facebook ». Elle avait lu ça sur le compte de son ami Christian. Donc pour elle, c'était un contenu vérifié parce que Christian le disait. Mais Christian l'avait repris de Monique, il l'avait repris de Bernard. Et en fait, on voit que les gens, il faut effectivement expliquer un petit peu qu'une information, il faut voir un petit peu d'où elle vient. Et ce n'est pas une critique, je pense. C'est surtout un effort à faire de notre part pour faire passer ce message-là. On va voter aussi sur la redevance. Le Conseil fédéral veut l'abaisser à 300 francs par année d'ici 2029. Ce serait un nouveau coup de massue dans le monde des médias ? Pour le monde des médias ? Alors, ce serait effectivement un coup de massue. Pourquoi ? Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, une information accessible gratuitement n'est pas produite gratuitement. Donc le produit de la redevance, il sert à financer des contenus qui sont sourcés, recoupés, synthétisés, vérifiés. Et si on baisse la redevance, inévitablement, on va baisser ces contenus vérifiés qu'on met à disposition de toutes et tous. Et qui servent à la formation de l'opinion publique et qui sont essentielles pour cette société démocratique. Je rappelle cette information, l'annonce tombée hier. Le groupe SH Média qui édite notamment Arc-Info, le Nouvelliste et la Côte a annoncé une restructuration dans le secteur de la presse. 31 départs sont prévus. Caroline Guébard, vous êtes journaliste à la Côte, présidente de la section vaudoise de l'association professionnelle des journalistes à Impressum. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup. 7h28 sur LFM. Le plus d'une chanson, LFM. Should we let our heart break while we wait for the moment?